... Pour la première fois, le Sénat s'est délocalisé pour réaliser ses travaux lors d'une journée d'audition à Chartres. Une nouvelle méthode de travail voulue par le président Gérard Larcher et qui sera réitérée au programme de cette journée hors les murs, la nouvelle organisation territoriale de la République. La volonté, c'était d'être au plus proche des acteurs du terrain, que ce soit les élus, que ce soit les forces économiques et demain sans doute les citoyens, pour que nous puissions échanger, construire la loi, j'allais dire pas simplement comme des techniciens de la loi, mais comme ceux qui sentent le territoire, le terrain. Le besoin, si on veut demain que la démocratie représentative puisse rencontrer vraiment les citoyens, d'être au contact des réalités du terrain. C'est pas tout à fait un hasard que ce soit la commission des lois avec ce texte de loi qui fasse la première l'expérience de mener le Sénat hors les murs à la rencontre d'un territoire et de ses forces vives. Parce que la réforme territoriale, c'est vraiment la matière de la vie quotidienne des Français et de leurs entreprises. Il y aura beaucoup d'autres textes où le Sénat ira hors les murs en fonction des textes, là où c'est nécessaire. Il ne faut pas que ce soit une mode, il faut que ce soit une méthode de travail et une attitude. Un Parlement qui travaille bien doit être à l'écoute avant de légiférer. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui et c'est une très bonne chose. On n'est plus dans la théorie, on est dans les travaux pratiques. Les auditions que nous menons au Sénat sont indispensables. Mais le Sénat hors les murs, c'est autre chose. Ça nous permet de mettre les problèmes dont nous traitons en situation concrète. Et les deux premières tables rondes, de ce point de vue-là, m'ont comblé. Le dialogue est engagé. Il y a véritablement un échange entre les élus locaux et les parlementaires nationaux qui vont avoir à travailler sur ce texte. J'ai conscience qu'il y a une demande de plus de décentralisation, et les moins d'État, et après tout, certaines collectivités pourraient s'occuper de ce qu'occupe mal l'État aujourd'hui. Et deuxièmement, laisser un peu de liberté aux gens pour s'organiser comme les collectivités l'entendent. On a vu la diversité, rien que dans le même département, la diversité des communes ou des intercommunalités qui nécessite qu'il n'y ait qu'une loi cadre avec une adaptation aux réalités locales. On avait ce matin une table ronde où on a mélangé les élus et puis les créateurs d'activités. On a vu que les entreprises, quand elles veulent créer des lieux de développement d'activités, des réseaux, des filières, ont besoin de travailler avec les collectivités territoriales. Malgré les différences politiques parmi les intervenants, il y a un consensus quand même pour mener à bien cette réforme. Je n'ai pas senti une révolte contre la réforme. Et donc, tous les acteurs qui étaient là sont tous d'accord pour dire qu'il faut faire cette réforme territoriale, qu'il faut aller vers plus de simplification, plus de clarification, plus de rationalisation dans la gestion des territoires. Donc, tout ça montre que les territoires veulent bouger. Il ne faut pas faire un trou dans notre organisation territoriale. Il est très important de trouver le bon échelon pour faire les services publics dont nos concitoyens ont besoin. Et il faut spécialiser chaque échelon plutôt que d'en supprimer. Et je crois que ça fait à peu près consensus aujourd'hui. On ne remet pas en cause l'architecture. Et l'architecture générale du texte, c'est des régions fortes avec vraiment la compétence économie-transport, des départements qui se recentrent sur la politique sociale et des communes intercommunalités qui, eux, gardent la compétence générale. Donc comme ça, on simplifie, on organise mieux. Et après, dans le débat parlementaire, on verra comment tenir compte de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et puis, il va falloir qu'on réfléchisse aussi à la place de l'État dans tout ça. Quelle place pour l'État ? Quelle décentralisation, mais aussi, quelles responsabilités l'État conserve ?